... Nous sommes le 3 mars 2019. A 21 ans et classé 73e joueur mondial, Gianna Cusul décroche son premier titre de champion de France chez les seniors. Pour arriver à cette consécration, le chemin a été long et parfois difficile. Daguenot en Alsace, à Hoxhennhausen en Allemagne, en passant par Nantes et Paris, retour sur le parcours du jeune champion. Après ce dernier point contre Antoine, c'est vrai que j'ai compris que je suis devenu le nouveau champion de France. C'est quelque chose que je voulais depuis très longtemps. J'étais vraiment content de remporter cette finale et cette compétition avec une densité de joueurs très élevée en France. Dès le début du sommet, je me sentais déjà très bien. J'ai commencé mon premier match sur Admire Durand-Spahek d'une très bonne manière. Et je sentais vraiment que je jouais bien, que j'étais dans une bonne période. Et ça s'est confirmé au long de la compétition que j'étais prêt, j'étais déterminé à remporter ce championnat de France. Le jour de la finale, je me sentais déjà très bien. Je me sentais un petit peu fatigué de la veille parce que j'ai eu des matchs très intensifs, notamment sur Emmanuel Le Besson, où je l'ai remporté 4-3, et contre Alexandre Cassin en quart de finale, où j'ai gagné 4-2. Donc je me sentais un petit peu fatigué de la veille. Mais en même temps, j'étais vraiment très confiant sur mon niveau de jeu, sur ma sérénité. Pendant cette finale, il y a eu beaucoup de retournements de situation. Je pense qu'un des moments clés, c'était la prise du temps mort à 2-0, 4-0, avec mon coach Jérôme Richard, où on s'est vraiment dit qu'il fallait jouer point par point, se concentrer sur le point suivant, et que le match pouvait être long, mais que si je faisais les choses bien, si je respectais la tactique, et que je faisais vraiment les choses qui le dérangeaient, je pouvais remporter cette finale. Qu'est-ce que ça fait, la champion de France ? Je suis vraiment content, quoi. À mon titre de champion de France, j'ai eu une très belle surprise en arrivant. Il y a eu plus de 60 personnes qui sont venues célébrer avec moi ma belle victoire. J'étais très ému parce qu'il y avait beaucoup de gens de toute ma famille, des gens avec qui j'ai commencé le tennis de table, mes premiers entraîneurs, et j'étais vraiment très content de partager ce moment-là avec des personnes qui me sont chères. Moi, c'était vraiment une soirée que je n'oublierai jamais, parce qu'il y avait mes proches, mes amis, ma famille, et c'était juste magique. Il y avait de l'émotion, il y avait du bonheur, tout le monde était heureux, tout le monde était fier, et c'est pour ça que ça reste une des plus belles soirées de ma vie. Ce n'est peut-être pas évident à imaginer, mais c'est ici que tout a commencé, dans la maison familiale d'Aguenot, en Alsace. Djan passe beaucoup de temps à jouer sur la table de ping située dans le garage. Admiratif de son père pongiste, il finira par le surclasser quelques années plus tard. Djan, il croyait beaucoup en moi, ce que je faisais, ça touchait vraiment beaucoup et tout. Et on n'oubliera jamais, à chaque fois je lui disais, regarde le service que je fais, je vais faire le service, tu vas mettre la balle là. À chaque fois, il faisait ça, il disait, papa, un jour, je ne pourrais jamais le battre. Et ça a commencé comme ça, et ça a continué. Et effectivement, là, j'ai du mal à marquer un mieux point contre lui. Et c'est là que tout est parti. J'ai commencé le ping à l'âge de 7 ans grâce à mon père qui faisait du tennis de table. Enfant, Djan s'essaye à plusieurs sports en club, le basket, le football, mais il va rapidement s'inscrire dans le même club de ping que son père à Aguenot. Il est venu en fait la première fois pour accompagner son père qui était joueur de notre équipe pun à l'époque. Il est venu simplement pour l'accompagner. Comme beaucoup d'enfants qui viennent avec leur papa, je lui ai proposé une raquette, une balle et qu'il joue un petit peu. Et du coin de l'œil, je le regardais et je le voyais vraiment. Alors, les petits jeux que je lui ai donné d'habilité, il était vraiment très, très facile. Je me souviens encore, je l'ai emmené à une table. On a essayé de faire quelques échanges, il était vraiment plutôt à l'aise. Et donc, du coup, je lui ai demandé si ça l'intéressait d'essayer le tennis de table, un petit peu comme son papa. Il a accepté. Au tennis de table, ce qu'il aimait, c'est qu'il pouvait toujours rencontrer des gens un petit peu plus forts que lui. Donc, la semaine d'après, il est venu au club. Il a fait sa première séance. Tout s'est très bien passé. Et à partir de là, tout s'est enchaîné assez vite. Il était très demandeur. Il a voulu vite jouer tous les jours ou quasiment tous les jours. En petite anecdote, il n'avait que 6 ans. Pour ceux qui le connaissent, Jeanne est plutôt timide comme garçon. Il était tout seul chez lui et un jour, je reçois un coup de téléphone en disant « Julien, c'est Jeanne. J'ai envie de jouer au ping-pong. Est-ce que tu viens me chercher ? » Donc, il avait 6 ans. Tout seul, il avait trouvé mon numéro de téléphone et il m'avait appelé pour venir le chercher. Donc, à partir du CP, très vite, il a joué le lundi, le mardi, le mercredi, jeudi. Et il était tellement doué que j'ai mis plusieurs choses en place autour de lui. Des séances individualisées. Jeanne a toujours été super motivé, très facile à entraîner. Il était toujours de bonne humeur. Il avait vraiment envie d'apprendre et il demandait qu'une chose, c'était progresser au ping-pong. Donc, sur l'entraînement, c'était vraiment un bonheur de l'entraîner. Par contre, en compétition, là, c'était vraiment autre chose. Alors, peut-être parce que ça lui tenait vraiment à cœur mentalement. Il ne faut pas croire qu'il ait le Giannakouzou d'aujourd'hui. Il était mentalement plutôt très, très faible. D'ailleurs, beaucoup de personnes pensaient qu'il ne pourrait pas faire du haut niveau parce que, justement, trop de pleurs. Alors, comme beaucoup d'autres enfants de son âge, mais lui, c'était particulièrement difficile. Pour sa deuxième année, Jérôme Richer l'entraîne en plus au panier de balle. Et jusqu'à deux séances le jeudi. À 9 ans, c'est tout naturellement qu'il entre au sein du Pôle Espoir Alsace, dont les entraînements se font également dans la commune d'Agueneau. Il a fait beaucoup d'efforts très tôt, très jeune. Il était déterminé à devenir très bon enseignant. Et très vite chez lui, on a senti le fait qu'il serait prêt à faire beaucoup d'efforts pour arriver à faire une carrière vraiment intéressante dans le tennis de Thames. Donc, il n'a pas très bien vécu, forcément, ses premiers temps à l'entrée au Pôle Espoir, avec l'entraînement tous les jours, avec supporter la pression des compétitions, les stages. C'était un peu compliqué pour lui, mais à chaque fois, on sentait des avancées. Et donc, on sentait qu'avec le temps, on pouvait arriver à faire quelque chose de bien. En 2008, Jan joue en club au niveau régional avec les seigneurs d'Agueneau alors qu'il n'a que 11 ans. Il remporte la même année un premier titre important en devenant champion de France Benjamin à Châlons-sur-Saône. Le jeune pongiste commence à se faire un nom. Nous sommes en 2009 en Alsace avec deux invités de marque. Jorgen Persson et Jan Ove Waldner, le meilleur pongiste de tous les temps. Pourtant très jeune, Jan va faire le choix avec Waldner et lui décochera même une roulette. Le club d'Agueneau progresse en même temps que son jeune prodige et monte en National 3. Jan est âgé de 13 ans et après trois ans passés au Pôle Espoir, c'est tout naturellement qu'il intègre le Pôle France à Nantes. Parallèlement, il rejoint le club d'Issy-les-Moulineaux en région parisienne. Il commence à collectionner les titres dans les catégories de jeunes, avec notamment un titre de champion de France Cadet en simple et en double en 2012. La même année, il est vainqueur du top 10 européen dans cette catégorie. Quand je suis parti à 13 ans à Nantes où j'ai quitté ma famille, là je me suis rendu compte que ça devenait très sérieux. Donc en quittant sa famille, je me suis dit qu'il va falloir faire des sacrifices. Mais pour moi, je le faisais vraiment pour la passion du tennis de table. Donc quand j'ai eu l'accord de mes parents, forcément j'ai pas hésité, j'ai sauté sur l'occasion. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que ça peut devenir mon métier, ça peut devenir sérieux si j'arrive à progresser. Et c'est ce que j'ai fait et c'est un choix que j'adore et que je regrette surtout pas. C'est quelqu'un avec qui on a eu des très bons rapports, même si quand il est rentré ici, c'était très difficile pour lui. Il est rentré assez jeune, il est venu d'Alsace, donc les heures de transport étaient très longues. C'était un joueur qui sentait bien la balle, qui avait beaucoup de jeu, mais qui était un petit peu léger physiquement. Donc il a vraiment découvert l'entraînement ici. C'est vrai qu'on lui a mené la vie très dure. J'ai beaucoup beaucoup d'anecdotes à son sujet. C'est peut-être un des joueurs du Pôle France où on a presque le plus d'anecdotes. Et en fait, à chaque fois, il a su repartir, il a su encaisser les coups. Et par rapport à ça, oui, c'est un joueur qui m'a marqué par rapport à ça. Toujours un petit peu à vouloir se dépasser. Donc ça, c'était vraiment un gros plus. Il rebondissait très bien après des défaites. Moi, j'ai des souvenirs en compétition qui ont été très, très difficiles avec beaucoup de balles de match qu'il n'avait pas transformées. Malgré ça, moi, je me disais ça va être compliqué. Malgré ça, il revenait, il continuait à s'entraîner. Il n'était pas le plus fort à l'époque dans les jeunes français. On comptait, bon, d'autres jeunes, on pensait que ça allait mieux tourner pour eux. Il a réussi à résister et il a vraiment bien progressé. Quand je suis arrivé à Nantes, j'ai dû faire un gros travail mental, notamment avec l'aide de Thierry Priou et Emmanuel Rachez. Et je pense que ça a porté ses fruits, notamment quelques mois après, où j'ai remporté le top 10 européen en KD. Et puis aujourd'hui, je pense que voilà, c'est une de mes forces où je suis vraiment capable de puiser mentalement. Et c'est vraiment un travail qui est dur parce que des fois, ça ne vient pas tout de suite. Des fois, on a toujours des, on peut appeler ça des petites rechutes. Et c'est quelque chose vraiment, le travail mental, c'est quelque chose à entretenir au quotidien, à cultiver. Mais c'est vraiment beaucoup d'efforts pour progresser et des fois, ça peut retomber. Donc, c'est vraiment primordial de tous les jours travailler mentalement. Et c'est ce qui fait des fois aussi la différence sur certains points. Et c'est aussi ce qui a peut-être fait la différence sur ce week-end de moi au championnat de France, où je pense avoir été bon mentalement et des fois, ça s'est joué à quelques points. Et c'est là où, au-delà de la raquette, je pense que c'est plus le mental qui joue à ces moments qui sont très cruciaux. À 16 ans, il rejoint l'INSEP et signe son premier contrat pro avec le club de Rouen où il disputera sa première rencontre avec les professionnels en Pro-B. Je me rappelle de mon premier match chez les pros. C'était en Pro-B en 2012, dans le club de Rouen où je suis actuellement. J'étais remplaçant à la base, j'étais numéro 4 de l'équipe. Et ensuite, le coach m'a mis pour le deuxième match. Et c'était moi mon premier match en Pro, où j'ai emporté mon premier match à domicile et mon premier match en Pro-B. Et je me souviens, c'était un moment qui était incroyable. Il y avait 500 personnes qui regardaient le match et pour moi, c'était déjà quelque chose de très grand jeu en Pro-B. En 2014, après un passage d'un an à l'INSEP, Giannakouzou rejoint le Liebermaster Collège d'Oxenhousen, encadré notamment par Michel Blondel et Jean-René Mounier. Il y passe encore un cap dans sa progression, tant sur le plan technique que mental. Aujourd'hui encore, il s'entraîne à Oxenhousen avec tous les meilleurs, comme Simon Gozy et Hugo Calderano. Quand je l'ai vu Oxenhousen arriver, il avait envie d'aller au bout de ses choix. Alors, il a eu une période d'adaptation qui lui a demandé quand même de travailler dur, parce que je crois qu'il a découvert aussi une autre intensité à l'entraînement, un autre rythme de vie. Tout au long des championnats de France, moi je l'ai trouvé particulièrement solide, que ce soit sur le plan technique ou mental. Il a su identifier ses carences, ses insuffisances, et je crois qu'il est prêt à travailler dessus. Il ne vient pas à la salle sans une idée précise de ce qu'il a à faire. Il vient avec des objectifs qui sont techniques, des objectifs de savoir-faire, de savoir-être. Et je crois que ça, ça peut le guider et lui permettre d'accéder au plus haut niveau. Il a beaucoup évolué en termes de personnalité, ça c'est sûr. Il y a quelques paradoxes, parce que d'un côté, c'est un garçon qui est très gentil, qui est très agréable, et en même temps, c'est un garçon qui est très déterminé, qui sait ce qu'il veut, qui est très engagé. Donc il a fait évoluer sa personnalité de façon positive, et son jeu aussi, sa structure de jeu. Aujourd'hui, il a une base de jeu qui est assez solide, sur laquelle il est capable de mettre à mal beaucoup d'adversaires, beaucoup de systèmes de jeu, et ça c'est lié à une évolution technique et évidente. Aujourd'hui, il est quand même capable d'imposer à son adversaire un système de jeu particulièrement difficile à contrer, et c'est ce qui fait qu'il a été champion de France notamment l'année dernière, et qu'il arrive à tirer son épingle du jeu au niveau international aussi. Je crois qu'en tout cas, il a un potentiel particulièrement intéressant, et je ne vois pas de véritable frein qui pourrait l'empêcher de rentrer à minima dans un top 30, un top 20 mondial. En 2019, après avoir joué deux ans pour le club de Passau en deuxième division allemande, puis à Pontoise également pendant deux années, il revient dans le club de ses débuts professionnels, et signe au SP au Rouen, dans lequel il joue encore à l'heure actuelle. Il y continue sa progression et intègre l'équipe de France qui se qualifie pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Fils est fixe, 30e européenne et 56e mondiale, 4, 1, 2, 2 !